Cette décision de la commission électorale au Bénin, la Sénat, a validé la liste des candidats de 5 partis sur 8 pour les législatives du 8 janvier prochain. Celle du parti d'opposition de l'ancien chef de l'État, Yaïboni, a été invalidée. Les précisions de notre correspondante au Bénin, Emmanuel Soudji. Le principal parti d'opposition, les démocrates, de l'ancien président Yaïboni, est pour le moment hors jeu pour les prochaines législatives. Il n'a pas obtenu son récépissé définitif délivré par la commission électorale, éliminé par la Sénat, parce que 4 des candidats de sa liste, qui en comptaient 218, n'ont pas été en mesure de fournir à temps leurs quitus fiscaux. Et sans ces quitus, c'est toute la liste qui est éliminée, donc tout le parti qui ne peut pas être présent au scrutin. Les sommes demandées par le fisc étaient très élevées, près d'un milliard et demi de francs CFA. Les avocats des candidats contestent le montant demandé et ils ont essayé de négocier pour trouver un compromis avec les impôts sans succès. Mais pour le parti, les démocrates, les dés ne sont pas jetés. C'est ce que nous dit Noredi Natchadé, le premier vice-président du parti. C'est la direction générale des impôts qui a manqué à ses obligations, qui a violé le code électoral. Et nous avons donc porté le contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle pour constater la violation du code électoral par la DGI. La Cour constitutionnelle puisse enjoindre à la Sénat d'accepter que nous remplaçons les quatre camarades qui n'ont pas eu leur quitus fiscal. Au total, sur les huit partis qui se sont présentés, deux n'ont pas pu remplir les conditions requises pour accéder au scrutin. Écoutez Arnold, bienvenue Soglo, cadre du parti Moëlle-Bénin, un parti de la mouvance présidentielle. Nous conseillons à ceux qui n'ont pas pu franchir l'étape aujourd'hui de faire en sorte de prendre les mesures très tôt pour que prochainement leur dossier soit également irréprochable. Lors des précédentes législatives en 2019, aucun parti d'opposition n'avait réussi à franchir la barre des dossiers de candidature. Seules les deux grandes formations proches du pouvoir avaient été autorisées à participer à la bataille électorale. Cette fois-ci, deux partis en course pour les législatives du 8 janvier prochain se réclament de l'opposition selon leur déclaration officielle auprès du ministère de l'Intérieur.